shalom shalom chers frères et sœurs bienvenue à la lecture de la rhapsodie du lundi 12 avril 2021 la rhapsodie écrite par le pasteur Christo Yaquilomé la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile le thème d'aujourd'hui est préparer votre coeur avec la parole et la lecture est de Proverbes 2 verset 10 à 11 la version amplifiée qui se lit comme suite car l'habile épieuse sagesse entrera dans votre coeur et la connaissance vous sera agréable la discrétion veillera sur vous la compréhension vous gardera fin du verset c'est pas ce qu'il dit si vous pouvez prêter attention à ce qui est écrit dans les écritures à propos des derniers jours et que vous les connecter aux événements actuels dans le monde vous vous rendrez sûrement compte que le seigneur se prépare et qu'il apprête l'église pour sa venue votre responsabilité est de préparer votre coeur par la parole vivez pour lui tous les jours rien ne peut mieux vous préparer à la venue du seigneur comme les écritures 2 timothée 3 verset 15 nous dit dès ton enfance tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en jésus christ notez la partie soulignée la sagesse de dieu est ce qui vous transporte jusqu'à la fin du salut dans la présence du seigneur jésus a mis l'accent sur l'importance des écritures quand il a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de dieu mathieu 4 verset 4 sondez les écritures étudier et bâtissez votre vie sur la vérité de dieu sa parole cultive en vous la conscience du royaume dans le but et le désir de plaire au seigneur toujours et en toute chose la parole vous purifie et vous maintient un état de préparation pour encomprer le seigneur fin de la rhapsodie le passeur ici explique l'importance de la parole nous explique la parole nous prépare la venue du seigneur parce que la parole donne la sagesse la parole nous purifie et la parole la connaissance de la parole augmente la grâce que nous avons dans notre vie plus nous connaissons sa parole plus nous connaissons jésus plus la grâce que nous avons sont augmentés les bénitions sont augmentés nos frères et sœurs vous devez avoir un temps d'étudier pour étudier la parole de dieu un temps mis à part un moment où vous êtes avec dieu un moment d'intimité pour étudier sa parole pour la lire pour la méditer la parole nous sanctifie elle nous purifie plus nous l'écoutons la parole plus nous la lisons plus nous sommes versés dans la parole plus nous sommes sanctifiés et plus notre lumière brille devant dieu et la parole nous prépare pour s'avenir comme ce que le passeur a dit donc il a dit de bâtisser de partir plutôt votre vie sur la parole la parole de nous rend sage en fait qu'est ce que la sagesse c'est bien quoi que la sagesse c'est quand dieu s'ouvre sur toi et puis tu devais ça d'un seul coup non la sagesse et la connaissance et aimer apprendre aimer apprendre les écritures aimer étudier les écritures c'est comme ça qu'on acquiert la sagesse c'est comme ça que on obtient la sagesse la sagesse augmente au fur et à mesure qu'on étudie la parole nos frères et sœurs je vous exhorte à étudier la parole de dieu tous les jours la méditer que ce soit pour vous un exercice spirituel quotidien tous les jours vous devez savoir que vous devez au moins méditer la parole vous devez au moins tous les jours on mange la nourriture on mange trois fois par jour le matin à midi et le soir souvent il y a des goûters mais et c'est ça qui fait qu'on grandit en tant qu'être humain la parole aussi nous fait grandir quand nous mangeons ça tous les jours si imagine si vous étudiez la parole même vous lisez la parole chaque fois quatre fois cinq fois par jour comment vous êtes devenu des géants spirituels parce qu'on est là on est des esprits l'être humain est esprit avant de devenir avant de devenir avant d'être cher on est des esprits et notre esprit a besoin de la parole pour pouvoir grandir sans ça vous resterez des bébés spirituels c'est la parole c'est le seul la parole de dieu est le seul le seul manuel que dieu a laissé pour pouvoir comprendre cette vie que nous sommes que nous vivons en ce moment on a une seule vie on la vit une seule fois il faut pas la gaspiller il faudrait qu'on la vive bien pleinement et joyeusement dans tout le bonheur qui ce qu'il faut et c'est la parole de dieu qui nous donne nous montre comment être mon vie cette vie plein là dans ce monde est une vie heureuse donc mes frères et soeurs lisez la parole de dieu étudier là surtout pas seulement la lit la lit c'est juste simple il faut aussi l'étudier il faut aussi la comparer avec d'autres avec d'autres versets il faut aussi comprendre pourquoi ce que vous voulez dieu vous l'a dit la réglé plusieurs fois posséder l'étudier de l'hémite la mété de poulet l'étudier et la méditer nos frères et soeurs c'est très important de connaître la parole la parole nous prépare à la venue de jésus parce que la parole tout est tout est dit tout ce qui se passe aujourd'hui avec le corona et autres la parole nous a déjà parlé de ça et pouvoir pouvoir la voir il faudrait là pour la fouille pour la chercher pour les savoirs où est ce qu'elle est où est ce que je passe que dieu parle avec des rapports il parle avec des des paraboles et pouvoir la compagne pour les que vous savez vraiment vous êtes vous êtes vous voulez vraiment la chercher qu'elle puisse et se fait saut qu'elle puisse se fait découvrir à vous voilà on va maintenant faire on va maintenant prendre la confession répéter après moi par la parole et la puissance du saint-esprit je marche digne du seigneur lui étant agréable dans toutes choses à mesure que j'anticipe joyeusement son prochain jour ma vie et mes passions sont à propos de son royaume et son expansion au nom de jésus amen frère et soin Christ passez une très bonne journée n'oubliez pas n'oubliez pas d'utiliser la parole merci j'ai merci – Sous-titrage FR 2021